Je m'appelle Oshak Genevi, je suis le chef du département jeunesse à la Courange de Burundi. Mais d'ici une année, une compétition a été introduite à la fédération, cette compétition s'appelle Minitlis. La Courange de Burundi a postulé et a été présélectionnée. Sa principale innovation était d'impliquer les personnes en capacité limitée dans la prévention et dans la lutte contre la COVID-19. Et ses principaux activités étaient d'adapter les messages validés par la médecine santé en langue des signes, mais aussi insérer des messages de lutte contre les BSPG aussi adaptés à leur langue des signes. Les activités comme la formation des volontaires des personnes soignantes de la Cour de Burundi afin de les permettre d'avoir une prise en charge inclusive. Mais aussi former les personnes en capacité limitée, à savoir les personnes sourdes, sur les premiers secours en cas de COVID-19. La Courange de Burundi a été présélectionnée. Nous avons consulté le département Roche pour bien nous orienter conformément aux orientations stratégiques de la Société Nationale dans la gestion de cette pandémie, en faisant objet de cette activité. Quand nous étions en contact avec l'association des sourdes douées, nous avons rencontré pour discuter de l'état d'avancement et des prochaines étapes. En accord avec la Société Nationale et les représentants de la dite association, le prototype a été raffiné. Nous avons utilisé l'approche participative où tous les partenaires ont été impliqués depuis la conception jusqu'à l'état où le projet est. Nous avons beaucoup plus privilégié l'approche qualitative à cause des barrières linguistiques qui persistent. Les entretiens des visites de terrain nous ont servi comme outils, mais aussi nous avons utilisé un guide d'entretien dans un simple but d'évaluer et identifier les besoins dans les établissements qui hébergent cette catégorie de personnes, mais aussi dans le suivi des procédures. La première valeur ajoutée de cette initiative, il y a d'abord l'inclusion de ces personnes à besoins spécifiques, à savoir les personnes sourdes douées, dans la conception et dans la réalisation de cette initiative. La deuxième valeur ajoutée, depuis la survenue de cette pandémie, les personnes à besoins spécifiques, à savoir les personnes sourdes douées, n'ont pas été associées dans la lutte et dans la prévention de la COVID-19. Notre innovation réside dans la conceptualisation et l'adaptation de cette initiative en la taillant aux besoins réels de la cible. L'autre innovation est que nous avons fait participer les bénéficiaires dans la réalisation de cette initiative. Tous les parties prenantes auxquelles nous avons collaboré, à savoir l'administration, l'association des sourdes douées, mais aussi l'école EFATA. L'école EFATA qui héberge cette catégorie de personnes auxquelles cet établissement nous a donné un espace pour former cette catégorie de personnes en premier secours. Il a été constaté que les personnes à besoins spécifiques, en général les personnes sourdes douées, sont exposées aux épidémies, mais aussi aux défis sanitaires. Néanmoins, il a été aussi constaté que, même si nous les ignorons, leurs contributions sont de grande importance. Si on les néglige, la réponse sera lacunaire aussi en tant que cette catégorie de personnes ne détiendra pas ces informations et que cette catégorie de personnes vit dans la communauté et continuera toujours de contaminer et être contaminés. Nous les ignorons, mais la pandémie ne les ignore pas. En se basant sur nos résultats, l'impact sera d'abord un réveil des consciences des autorités d'une part et les porteurs de projets d'une autre part en matière de participation de toutes les couches sociales. Notre impact sera du côté de la cible, à savoir les personnes sourdes douées, leur image sera positivée et leur estime de soi sera relevée. A travers cette initiative, la communauté verra que cette catégorie de personnes, souvent ignorées, peut contribuer dans le développement de la communauté, mais aussi dans la lutte et dans la prévention de la COVID-19. Pour la phase 2, les fonds nous serviront à réaliser des activités qui n'ont pas pu être réalisées, à savoir la formation du personnel soignant-médicaux de la Croix de Bourdie sur la langue des signes, afin de permettre une prise en charge inclusive et de qualité. Formez les volontaires sur la langue des signes pour promouvoir l'inclusion dans la communauté. Renforcez le centre de formation des volontaires en mettant en place une équipe mixte qui sera composée des volontaires de la Croix de Bourdie et les personnes sourdes douées, afin que l'apprentissage soit continué. Autre activité sera adaptée au message de lutte contre la COVID-19. Merci. Merci.